Bot, ça veut dire robot. Sur les réseaux sociaux, un bot, c'est un faux compte qui ne correspond donc pas à une personne humaine, mais qui est animé par un programme informatique, donc par du code. Ce qu'on avait vu, par exemple, sur le hashtag DCBlackout, début juin, où des centaines de comptes de bots avaient republié en masse un même tweet pour le faire monter en temps en Twitter. Ils utilisent des groupes de bots, alors on peut appeler ça des botnets, des fermes de bots. Ce sont plusieurs faux comptes qui vont déclencher la même action. Alors, ils le feront en léger décalage s'ils sont bien programmés, pour que ça paraisse plus naturel, et ils vont faire comme ça de la diffusion de fakes en masse. Alors, ça pourrait aussi se déclencher quand un mot-clé pop quelque part sur Twitter. Vous parlez d'un sujet, et pouf, vous avez des gens qui viennent vous répondre, dont vous savez même pas d'où ils sortent, mais en fait, ce sont des bots. Et parfois, ils répondent pas eux-mêmes, ils ne font que déclencher une alerte chez un vrai utilisateur humain, qui lui, viendra répondre lui-même. Comment c'est possible, techniquement ? Eh bien, si on prend Twitter, par exemple. La plateforme Twitter propose ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire une interface de programmation applicative. C'est un serveur, mis en place par Twitter, auquel peuvent se connecter d'autres applications, en lui demandant gentiment et en disant merci, enfin, en langage protocolaire, quoi, soit pour récupérer des données de Twitter, soit pour envoyer des données vers Twitter, par exemple, publier un tweet, mais sans passer par l'interface classique de Twitter. Ça permet, par exemple, d'automatiser certaines publications. Si vous avez, par exemple, un service météo, vous faites chaque jour des prévisions de température sur la journée et vous voulez les publier sur différents réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez mettre votre carte des températures à disposition d'un programme qui va lui-même contacter les API de Twitter, de Facebook, de tous les réseaux sociaux que vous lui aurez demandé pour y publier vos infos à votre place. Ça nécessite juste d'avoir ouvert un compte sur chacune de ces plateformes de réseaux sociaux, mais il n'y a plus besoin d'humains derrière pour tenir ces comptes, c'est la machine qui les utilisera. Alors parfois, l'application peut utiliser un compte qui est déjà utilisé par un vrai humain. Par exemple, regardons Stardust. Vous le connaissez, on fait des super collabs. Écoute, si tu veux qu'on fasse une collab, eh bien, tu peux te torcher, mec. Moi, je vais aller voir AstronoGeek, lui au moins, il me paye. Bon, bah, Stardust, si vous le suivez sur Twitter, tous les jours, il publie une info sur l'espace qui est liée à la date. Par exemple, le 14 juillet, là, c'est l'anniversaire du premier survol de Mars en 1965. Et il fait ça avec une régularité impressionnante. Il ne rate jamais un jour. Mais parce qu'en fait, c'est un programme qui le fait pour lui et qui utilise son compte. En gros, il a programmé un bot pour aller chercher, en fonction de la date du jour, dans une base de données d'anniversaire liée à la conquête de l'espace, une photo associée à l'anniversaire qu'ensuite il publie. Et on peut le voir dans la petite mention ici. Vous voyez, ça se réfère à IFTTT. En fait, il utilise une application sur la plateforme IFTTT. Sans rien y connaître, on peut déjà mettre en place des bots basiques en utilisant des plateformes faites pour ça. Là, sur Twitter, je me suis créé pour l'occasion un compte FalafelsFollower. Alors, sur cette plateforme, je crée ce qu'ils appellent une Zap. Alors, ma condition va concerner l'application Twitter. Je dois d'abord définir une condition qui va activer mon robot. When this happens. Je choisis un événement. Vous voyez que ça pourrait être, par exemple, pour accueillir un nouveau follower ou réagir à un like. Je vais choisir SearchMention, qui me permettra de chercher s'il y a des tweets qui passent et qui mentionnent certains mots ou hashtags. Ensuite, le DoThis, c'est-à-dire cette fois l'action à déclencher quand on aura détecté notre condition. Créer un tweet. Et le terme recherché, là, ce sera Falafels. Dès que quelqu'un fera un tweet quelque part dans le monde avec Falafels dedans, bim, mon bot réagira. Dans ce tweet, je vais choisir de simplement reposter le texte du tweet d'origine. Donc, en gros, mon bot va copier-coller le contenu de tous les tweets qui passent et qui parlent de Falafels et les publie. Là, ça y est, il vient de publier deux tweets qui étaient des réponses aux tweets de Défécator. Ça, c'est des barres. Quoi, c'est honteux ! Rare image de la fabrication des Falafels avec un bousier, mais qui ose ainsi dégrader l'image de ce trésor de la gastronomie ? Et vous voyez, j'ai des abonnés qui sont au taquet. Je vous adore. Donc, celui-là, il va passer à la postérité. Donc, notre compte Falafels follower, sans qu'on l'intervienne, il poste sur les Falafels. Et là, on vient donc de reproduire à petite échelle, en quelques clics, ce qu'on avait vu, par exemple, sur le hashtag DCBlackout, début juin, et pour identifier les bots, à présent. Là aussi, ce qui est pertinent à regarder, ce sont les actions qu'ils font. Parce qu'un pur bot, la plupart du temps, il est spécialisé dans une tâche. Donc, il est là pour faire du like en masse, ou bien du tweet ou du retweet en masse. Donc, si vous voyez qu'il ne fait qu'un seul type d'action, c'est déjà un indice fort. Et si ces tweets consistent à chaque fois uniquement en des retweets ou des tweets recopiés mot pour mot, sans jamais un seul tweet original, ça tend à prouver que c'est un travail de machine. Le rythme des actions donne aussi un indice. Il y en a certains qui font genre des centaines de tweets par jour, et même jour et nuit non-stop. Donc ça, c'est un bon indice que c'est pas un humain. Parce que tout bêtement, un humain, il a régulièrement besoin de s'arrêter plusieurs heures pour dormir. Un autre indice de faux comptes qu'on peut détecter en regardant les activités, ce sont les bots qui font partie de fermes de bots. Alors ça, pour les détecter, comme on l'a vu pour le DCBlackout, on peut faire des recherches sur une phrase du tweet, et voir qui l'a tweeté ou retweeté au même moment. En ce qui concerne le contenu des tweets, un indice intéressant aussi, ce sont les gens qui retweetent ou qui s'expriment indifféremment, en anglais, en français, en espagnol ou en russe, d'un poste à l'autre. Ou qui font régulièrement des retweets d'infos commerciales. Bon, attention, je le précise bien, tout ça, c'est pas des preuves qui permettent des catégories. A chaque fois, ce sont des indices, et ça construit des faisceaux d'indices, mais il faut en recouler plusieurs pour commencer à en tirer des conclusions. Voilà donc d'autres sortes d'intervenants sur commande avec qui vous êtes susceptibles d'échanger sur les réseaux sociaux lorsque vous irez participer à des débats ou des sujets de société. Ce qui est triste, j'en conviens, si vous êtes un peu solitaire, IRL, et que vous venez sur les réseaux sociaux pour chercher du contact humain, c'est pas réjouissant de se rendre compte qu'en fait, vous vous retrouvez souvent à dialoguer avec des gens qui n'existent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada